Pierre Young, vous êtes toujours en direct du Conseil Régional. Vous avez suivi avec intérêt tous les rebondissements de la journée. C'est une situation à la fois inattendue et qui ne s'est jamais produite, Pierre. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est une situation complètement inédite. Un mot sur la stratégie du Front National. Il est clair qu'il cherchait à semer le doute, à semer également la zizanie entre le RPR et l'UDF. Et de ce point de vue, on peut dire qu'il l'a parfaitement réussi. Jean-François Humbert était placé devant cette alternative. Soit accepté d'être élu comme président, mais avec les voix du Front National. Soit, comme vous l'avez dit, démissionné. Alors, je vous propose justement de revenir sur ces deux moments clés où tous les regards ont convergé sur Jean-François Humbert. Il apparaît que M. Humbert a obtenu 26 voix. M. Proust, 17 voix. M. Humbert a donc obtenu la majorité absolue des suffrages du Conseil Régional. En conséquence, il est proclamé président du Conseil Régional. Je peux, à ce moment-là, lui céder le fauteuil présidentiel. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, à surprise, surprise et demie, mon premier acte sera de suspendre la séance pour réunir mon groupe. Et nous reprendrons la séance, si vous le voulez bien, dans un quart d'heure. La séance est donc suspendue. A titre personnel, et au moment où je m'exprime, mon attitude se doit d'être en parfaite harmonie avec mes convictions et mon propos antérieurs. Il est exclu que je puisse avoir été porté à la présidence de cette Assemblée dans de telles conditions. C'est la raison pour laquelle je démissionne à l'instant même de la présidence du Conseil Régional de Franche-Comté. Je vous remercie. Monsieur Humbert, qu'est-ce qui a motivé cette décision ? J'ai toujours dit, je l'ai répété, que je ne ferai pas d'accord avec le Front National. J'ai donc été en parfaite harmonie avec ces déclarations. Et je l'avais fait parce que j'ai un engagement politique qui repose sur des convictions, sur des valeurs. C'est en fonction de tous ces éléments que j'ai pris ma décision dès l'instant où j'ai vu la malheur. Je crois que dans la vie, il faut être cohérent. Et dans la vie politique, il faut être cohérent. Est-ce que tous vos amis RPR, UDF, étaient sur la même longueur d'onde que vous ? Cette décision était une décision personnelle. Ils ne m'ont pas demandé de faire autre chose que ce que j'avais décidé de faire. Vous avez vu qu'à la sortie de la salle des séances, ils étaient autour de moi. Merci. Merci. Merci.